Je partis à travers les champs. Ah ! le cœur me battait. Le printemps rayonnait dans toute sa splendeur, et quand je poussais le portail donnant sur la prairie, mille parfums d'herbes, d'arbres, d'écorces fraîches me sautèrent au visage. Je courus sans me retourner jusqu'à un bocteau. Des abeilles dansaient. Tout l'air, où flottaient les pollens, vibraient du frémissement de leurs ailes. Plus loin, un verger d'amandiers n'était qu'une neige de fleurs, où roucoulaient les premières palombes de l'année nouvelle. J'étais enivré. Les petits chemins m'attiraient surnoisement. Viens, que t'importe quelques pas de plus. Le premier tournant n'est pas loin. Tu t'arrêteras devant l'aubépine. Ces appels me faisaient perdre la tête. Une fois lancé sur ces centes qui serpentent entre deux haies chargées d'oiseaux et de baies bleues, pouvais-je m'arrêter ? Plus j'allais, et plus j'étais pris par la puissance du chemin. À mesure que j'avançais, il devenait sauvage. Les cultures disparaissaient. Le terrain se faisait plus gras. Et ça et là poussaient de longues herbes grises ou de petits saules. L'air, par bouffée, sentait la vase humide. Tout à coup, devant moi, se leva une digue. C'était un haut remblai de terre couronné de peupliers. Je le gravis et je découvris la rivière. Elle était large et coulait vers l'ouest. Gonflée par la fonte des neiges, ces eaux puissantes descendaient en entraînant des arbres. Elles étaient lourdes et grises, et parfois sans raison, de grands tourbillons s'y formaient qui engloutissaient une épave arrachée en amont. Quand elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Sur cinq cents mètres de largeur, leur masse énorme, d'un seul bloc, s'avançait vers la rive. Au milieu, un courant plus sauvage glissait, visible à une crête sombre qui tranchait le limon des eaux. Et il me parut si terrible que je frissonnais. En aval, divisant le flot, s'élevait une île. Des berges abruptes couvertes de soleil épaisse en rendaient l'approche difficile. C'était une île vaste où poussait en abondance des bouleaux et des peupliers. À sa pointe, venaient s'échouer des troncs d'arbres que la rivière charriait. Quand je ramenais mes regards vers le rivage, je m'aperçus que, juste à mes pieds, sous la digue, une petite hanse abritait une plage de sable fin. Là, les eaux s'apaisaient. C'était un point mort. J'y descendis. Des troènes, des osiers géants et des aules neglauques formaient une voûte au-dessus de ce refuge. Dans la pénombre, mille insectes bourdonnaient. Sur le sable, on voyait des traces de pieds nus. Elles s'en allaient de l'eau vers la digue. Les empreintes étaient larges, puissantes. Elles avaient une allure animale. J'eus peur. Le lieu était solitaire, sauvage. On entendait gronder les eaux. Qui hantait cette hanse cachée, cette plage secrète ? On entendait l'un des de l'un des – Sous-titrage FR 2021